C'est une aventure scientifique, c'est aussi une aventure humaine. Deux astronomes français sont chargés de déterminer l'unité de longueur qui s'imposera à toutes les nations du monde. Pris dans les remous de la guerre et de la révolution française, ils vont mettre sept années à accomplir leur mission. Des adversaires puissants intriguent contre eux. Ils risquent d'y laisser leur tête. Ou la raison. Mais de l'ambre et méchants trouveront le maître pour mesurer le monde. 1998. La NASA envoie une sonde sur Mars pour savoir s'il y a de l'eau sur la planète rouge. A l'approche de Mars, la sonde est censée ralentir. Mais soudain, la NASA perd le contact. L'enquête révélera que les programmeurs ont utilisé un autre système d'unité de mesure que celui spécifié par la NASA. Il aura suffi qu'une longueur soit mesurée en pouces et non en mètres, pour que la sonde continue sa folle course dans l'atmosphère de Mars et se désagrège. Le combat pour un système universel de poids et mesures a commencé sous la Révolution française. 1792, la monarchie constitutionnelle vit ses dernières heures. Les privilèges des nobles ont été abolis. Parmi eux figurait le droit de chaque seigneur de fixer ses propres mesures dans son fief. En juin 1792, l'Académie des sciences charge deux astronomes de déterminer la longueur de la nouvelle unité universelle, qui sera le maître. Pierre Méchain passe pour une bête de travail. C'est un esprit méticuleux et même tatillon. L'homme idéal pour une entreprise aussi ambitieuse. Jean-Baptiste Delambre est plus jeune. Il vient tout juste d'entrer à l'Académie des sciences. Tous deux vont mesurer l'arc du méridien terrestre de Dunkerque à Barcelone. Delambre effectuera les visées de Dunkerque au massif central, tandis que Méchain se chargera de la partie méridionale. Il partira de Barcelone, franchira les Pyrénées et rejoindra Delambre à Rodez. Ni l'un ni l'autre n'imagine dans quelle aventure ils se lancent. Leur mission est la plus importante jamais confiée à un savant, leur dit la voisine. Sous l'ancien régime, les unités de mesure varient d'une ville à l'autre et même d'une corporation à l'autre. Le pied, la coudée, le pas, la brasse, la toise, on ne compte pas moins de 250 000 unités différentes. Le peuple réclame que cesse l'injustice des poids et mesures. La France a besoin d'harmonisation et le système métrique sera un moyen d'unifier la nation. L'Assemblée nationale charge donc l'Académie des sciences d'élaborer un nouveau système de poids et mesures. Une commission constituée des plus grands savants de l'époque est formée. Parmi eux figurent Bordat, Condorcet, Laplace et Monge. Toutes les mesures de longueur, de superficie, de volume et de poids devront reposer sur une même unité de base qui sera le maître. Reste à le définir. Pour le député Claude-Antoine Prieur, dit Prieur de la Côte d'Or, le plus simple est d'étendre l'unité parisienne au reste de la France. Mais les savants s'y refusent. Ils veulent une unité ayant un caractère universel qui ne puisse être remis en question par aucun peuple, à aucune époque. Une solution consiste à baser la définition du maître sur la circonférence de la Terre. Prieur de la Côte d'Or est furieux. Les savants tombent d'accord pour définir le maître comme égal à la dix millionième partie du quart du méridien terrestre. Pour déterminer sa longueur exacte, il confie à Méchain et Delambre le soin de mesurer un arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone. Méchain se dirige vers le sud sans encombre. Il a informé ses confrères espagnols de son arrivée prochaine et il bénéficie même du soutien de la couronne d'Espagne. Les premiers résultats de Delambre sont très encourageants. Pour mesurer la méridienne, Delambre et Méchain utilisent la méthode de la triangulation, mise au point un siècle plus tôt par le néerlandais Snellius. Cette méthode consiste à construire une succession de triangles reliant entre eux des points remarquables, clochers ou tours, puis à mesurer les angles de ces triangles. Il suffit ensuite de connaître la base d'un seul triangle pour en déduire la longueur du méridien. Automne 1792. Sous l'escorte des soldats espagnols, Méchain s'engage dans les Pyrénées. Il commence ses travaux dans le massif du Mont Serrat, au nord-ouest de Barcelone. Son équipe grimpe sur les sommets et y installe des repères de triangulation à 40 ou 50 kilomètres de distance. Ses premières stations de mesure doivent être visibles de loin. Méchain compte placer tous ses repères jusqu'à la frontière française avant de faire ses visées. Le travail est épuisant. L'équipe grimpe souvent durant des heures pour découvrir une fois en haut que la vue n'est pas assez dégagée. En septembre, les hommes approchent enfin de la frontière française. Des pluies torrentielles innondent les vallées et des chutes de neige ont rendu les sommets impraticables. Méchain est contraint de revenir à Barcelone. Sur le chemin du retour, il commence ses mesures. Pour l'instant, Méchain n'est pas encore touché par les remous politiques. Il grappe toutes les nuits au sommet du fort de Montjuic, surplombant Barcelone, pour déterminer la latitude de la ville qui se déduit de l'observation des étoiles. Méchain et Tranchot, son assistant, vont effectuer plus d'un millier de visées. Ils en ont presque fini lorsque les troupes françaises pénètrent en Espagne. Des premiers combats ont lieu en Catalogne. La monarchie espagnole est prête à tout pour éviter la contagion révolutionnaire. Des centaines de prisonniers de guerre français sont incarcérés au fort de Montjuic, alors que Méchain y effectue encore ses mesures. Après la déclaration de guerre, les ressortissants français ont été expulsés d'Espagne. Méchain a été l'un des rares épargnés. Mais l'autorité militaire finit par lui interdire l'accès au fort et lui défend d'envoyer ses résultats à Paris. Toutefois, il reste libre de continuer ses travaux dans les Pyrénées à l'été suivant. A Paris, Prieur de la Côte d'Or devient l'un des hommes les plus puissants du nouveau régime. Aux côtés de Robespierre et Saint-Just, ils siègent au comité de salut public qui exerce la terreur. L'Académie des sciences est supprimée cette année-là. Prieur de la Côte d'Or n'a pas oublié l'arrogance des savants qui l'ont forcé à s'incliner sur la question des poids et mesures. Automne 1793. En un an et demi, Delambre et Bélet, son assistant, ont effectué la moitié du tronçon, soit 430 kilomètres, de Dunkerque à la Loire. Delambre reçoit alors une lettre de Paris. Prieur de la Côte d'Or l'informe qu'il est exclu de la commission des poids et mesures, tout comme Lavoisier, Bordat et Laplace, car leurs fonctions ne peuvent être déléguées qu'à des hommes dignes de confiance par leur vertu républicaine et pour leur haine des rois. Delambre est forcé d'arrêter ses travaux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501